Michel, mets le couvert. Le repas est prêt. Maman, laisse cuire encore un peu, s'il te plaît. Souviens-toi de ce que les agents de santé ont dit. Il faut laisser cuire la nourriture longtemps pour éviter la contamination par Ebola. Quoi? Ebola? Il n'y a pas d'Ebola chez moi. Il n'y a pas d'Ebola par ici. Pourquoi t'inquiètes-tu? Ebola ne nous concerne pas. Maman, tu n'as pas lu le journal? Ebola nous concerne tous. C'est un virus grave. Il n'y a aucun vaccin pour nous protéger. Et si tu tombes malade, il n'y a pas de remède non plus. Eh bien alors, je n'y peux rien. Allez, lave-toi les mains et mets-toi à table. Maman, pourquoi tu m'as appris à me laver les mains, même quand elles ont l'air propres? Les virus ne se voient pas à l'œil nu. Quand tu te laves les mains avec du savon et de l'eau propre, ça empêche les maladies de se propager. Tout à fait. C'est la même chose pour l'Ebola. Mieux vaut prévenir que guérir. Madame, je suis heureux de vous informer que, comme d'habitude, vous êtes en pleine forme et en bonne santé. Ah! Mon fils se fait du souci à cause de cet Ebola. Je n'en ai entendu parler que récemment. Une maladie comme celle-là, ça peut apparaître comme ça du jour au lendemain? Madame, l'Ebola n'est pas une nouvelle maladie. Elle a été déprisée en Afrique dans les années 70. Cela fait des années qu'elle existe chez les roussettes et qu'elle se propage chez d'autres animaux de la forêt, comme des singes. Et alors, les gens qui chassent et mangent de la viande de brousse risquent d'attraper Ebola, non? Oui, tout à fait. Mort ou vivant, ces animaux sont dangereux car ils peuvent transmettre la maladie aux humains. Alors, quand j'irai chez ma sœur, dans son village, je ne toucherai pas à la viande de brousse. Mieux vaut prévenir que guérir. Je suis content de te voir, ma sœur, mais tu tombes mal. Il y a un homme dans le village voisin qui est malade et les toubibs disent que c'est l'Ebola. Comment est-ce qu'ils sont sûrs que c'est bien l'Ebola? Il a tous les symptômes. Au début, il avait mal à la tête. Il a fièvre et des douleurs musculaires. Maintenant, il a la diarrhée, il vomit et il a des plaques rouges. Hé, ma sœur, depuis quand est-ce que tu es toubib? Depuis que j'ai écouté les agents de santé. La médecine traditionnelle ne va pas nous sauver. Et il faut connaître les symptômes de la maladie. Si quelqu'un tombe malade, il faut demander l'aide des autorités sanitaires. Mieux vaut prévenir que guérir. Tu n'as pas peur que le vent transporte l'Ebola? Vous êtes si proche du village voisin! Non! L'Ebola se propage par contact physique. Il est transmis par toutes les sécrétions de notre corps, comme le sang, le sperme et la sueur. C'est dur, mais il faut éviter de toucher qui contraque la maladie ou meurt de ses causes, y compris nos proches. Il vaut mieux laisser les agents de santé s'en occuper. Et ne pas oublier de nous laver les mains avec du savon et de l'eau propre. Que l'on vive au village ou en ville, Ebola est le problème de chacun d'entre nous. Maintenant, je comprends comment arrêter la propagation d'Ebola. Il faut faire cuire les aliments longtemps. Ne pas toucher des personnes malades et se laver les mains tout le temps. Il faut que j'en parle aux autres. Car, quand il s'agit d'Ebola, mieux vaut prévenir que guérir. Sous-titrage Société Radio-Canada